Bonjour à tous, je souhaite vous montrer dans différents exemples de games professionnels qu'est-ce qui a pu être mis en place et quelles stratégies ont pu être utilisées pour que ça vous soit utile quand vous allez jouer en team. Donc la première chose que je souhaite vous montrer c'est le cover level 1 de la team entre autres Misfits où on voit comme je vous explique le top lane qui cover le top, le jungle au niveau de la top side mid-mid pour voir les invades et les deux autres aux mêmes positions. Je vais laisser dérouler pour qu'on puisse voir ensuite la rotation. Maintenant cette stratégie que SKT va faire s'appelle la super leash. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en faire deux camps pour le jungler. C'est très facile à faire avec des champions comme Galio qui ont comme beaucoup d'AOE. Donc le jungler prend tout le farm des raptors. Généralement on ne tue pas le gros raptor parce que c'est trop long à faire et ça permet de passer juste après au niveau du red et de le faire par la suite. Fait qu'à une 50, au lieu d'avoir comme fait un camp, le jungler en a fait deux. En plus de ça, il a eu l'XP avantage des raptors. Fait que si jamais il fait ces trois autres camps là, il va être level 4. Donc ce genre de clear est très avantageux. Demande un petit peu de coordination pour que le mid et le bot s'arrangent ça comme il faut. Préférable sur un melee support qui peut plus tanker, mais un range support ça marche aussi. Maintenant je vais vous montrer un autre exemple dans une autre game. Donc là on est sur une autre game de SKT vs Metsuite. Dans cet exemple là, Metsuite a comme un gros lead, comme 6k gold d'avance sur SKT. Et on va voir comment ils essayent de faire des plays autour du baron. Alors ils ne vont pas avoir un grand succès, mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes à voir et des choses que vous pouvez ressortir vous-même. Donc là ils forcent un baron. Maintenant prenons rapidement note sur c'est quoi leur contrôle. Au niveau des waves, leur contrôle n'est pas extraordinaire. Jarvan perd le split push contre Jace, donc ils veulent forcer un maximum Jace à grouper avec sa team. Ensuite, le bot est déjà pushé, le top est dans une position correcte pour eux. Fait que là, leurs waves sont correctes. La seule chose c'est qu'ils essayent d'engager sur le jungler, ce qui est un très bon call. Et Léona essaye d'aller sur Faker, sur Tadia, et ça va fail. Il va y avoir un disengage, ce qui va faire en sorte que le baron va être arrêté et ils ne vont pas avoir le kill. Et en plus de ça, ils vont perdre un top laner. Tout cela va donner un désavantage à mes suites. Ils vont se faire clair la vision et ils vont perdre leur tour au mythe parce qu'ils n'ont plus de priorité au mythe. Ils vont le recall pour régénérer. Mais ils vont vouloir garder le tempo parce qu'ils savent qu'ils doivent forcer des plays. C'est eux qui ont l'avantage encore. Malgré ce léger oups dans ce replay, des erreurs qui ont fait que, genre, ils n'ont pas réussi à faire leur rué engage comme il fallait. Et ils vont utiliser l'information qu'ils ont, que SKT a pris du temps à faire ça et qu'ils vont peut-être guider pour aller faire d'autres choses, ou qu'ils vont backer. Ils vont utiliser ce back timer là pour re-essayer un baron de suite après et essayer à nouveau de le forcer. SKT a la vision et ils sont au courant. Leur objectif est principalement de forcer SKT à venir ou à le faire rapidement. Vu qu'ils arrivent à avoir l'information que le Javan est là, ils vont le désengage. Au final, ça va trade les téléports. Javan n'a plus de téléports, Jayce n'a plus de téléports. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour Misfit, mais il y a des teams qui vont parler, et vous vérifiez sur ce genre de play. Stratégiquement, ça vaut le coup d'essayer. Maintenant, on va parler de la vision. Quand on est en avance, vous pouvez voir le nombre de CTW qui est acheté, avec jusqu'à 3 CTW achetés par la DC même, qui va profiter de sa vision pour deny la vision adverse. On sait qu'il y a une ward ici, hop, on la clear, et éventuellement bouger sa vision par la suite si on en a besoin. Donc, les CTW sont extrêmement utilisés au niveau. Vous voyez à quel point ils mettent de la vision dans ces zones-là. Et il ne faut pas hésiter à en acheter beaucoup et à les déplacer si nécessaire. Maintenant, un autre exemple également. Dans cette game-là, on va avoir Faker qui va comme pêcher une wave top, ici, et au lieu de pêcher plus, comme le feraient certaines personnes, il va aller prendre de la vision et prendre d'autres camps. C'est quoi ce qu'il faut en tirer de là ? C'est quelque chose que je vous ai toujours expliqué, c'est qu'une fois qu'on dépasse ce niveau-là, on ne veut pas forcément pêcher plus, parce que sur le long terme, ça va nous rapporter plus de gold et d'XP en ne le pêchant pas plus. Là où le piège est, et que si les adversaires ne peuvent pas le pêcher, ils vont perdre du gold et d'XP. C'est la raison pourquoi Faker met une contrôle ward ici. Il veut être assuré que ce n'est pas wardé et qu'il peut rester là sans problème. Il s'attend à qu'il y ait des gens qui viennent, et vu qu'il voit deux personnes, il s'en va. S'il n'y avait que Barrius qui venait pêcher la wave, par exemple, c'est sûr que Faker allait aller dessus, ou essayer peut-être de le tuer. Ou juste le poquer, pas forcément all-in. Donc c'était ça le but principalement. Une fois qu'il voit que la team adverse arrive, il fait juste pêcher parce qu'il sait que ça ne va pas faire de différence, et il veut aussi avoir forcément les gold qu'il peut avoir. Donc là, on a un autre exemple où il y a comme une erreur de lane assignment de la part d'Iskity, qui ont leur top laner avec la TP au top, et leur mid laner au bot qui n'a pas de TP. Alors que le baron respawn, on va avoir un catch sur le top laner, et le fait qu'il soit au top, ça leur permet d'aller facilement au baron. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la contrôle ward est quand même mal placée. Étant placée ici, elle ne voit pas cette ward ici. Donc la ward ici donne la vision et l'info complète à Iskity, qui leur permet de bien réagir pour stopper le baron. Même si Miss 8, au final, veut juste turn. Et dès qu'ils ont l'occasion, ils engagent, ils font des piques, et ils essayent. S'ils avaient eu des kills, ils auraient sûrement restarté le baron, mais étant donné que, genre, Time Kensch a survécu, parce qu'ils veulent focus Time Kensch, parce que, aussi, sinon, ils vont se faire sauver. Étant donné que Kensch arrive à survivre, ils décident d'abandonner le baron, étant donné qu'ils savent aussi que Jace va pouvoir join le fight par la suite. Et la contrôle ward, c'est vraiment important de bien la placer, de la placer au centre, comme ça on voit toutes les wards à l'intérieur des piques. Et pour finir, un dernier exemple sur RNG vs Fnatic. Dans cette game-là, on va voir, par exemple, la botlane de RNG qui a quand même un très bon avantage en lane, qui contre une Vayne, Janna, fait qu'ils n'ont pas vraiment un très fort laning face. Ils vont avoir tellement d'avantages qu'ils vont quand même réussir à avoir la first tower quasiment tout seul. Javan va venir ganker, quand même, pour mettre de la pression, et après son gank, va profiter pour aller faire le dragon avec sa botlane. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la team va à la fois prendre la first tower, à la fois prendre le drag, et normalement, le call est quand même un peu de swapper les lanes, mais dans cette situation-là, comme on va le voir par la suite, il va y avoir une grosse wave qui va se builder pour le bot, entre guillemets, qui va être pushée par la botlane de Fnatic, pour éviter qu'ils aient trop facilement la tour au bot, étant donné que la wave s'est quand même buildée, ils vont retourner bot clearer cette wave-là, et mettre leur ADC relativement bien aussi en farm, et après ça, re-backer juste après pour aller top. Je vais laisser dérouler pour qu'on voit ça exactement. Donc là, la wave, on ne la voit pas forcément bien, mais elle est relativement grosse au bot. donc cette wave-là, ils la récupèrent sur l'ADC, mais ils ne vont pas comme rester vraiment bot. Ils vont pusher une wave de plus parce que c'est toujours le même principe, on veut toujours dépasser la rivière. J'ai fait une autre vidéo là-dessus si jamais vous avez besoin de comprendre. Le fait qu'ils pushent une wave de plus, ça leur génère du gold et de l'XP over time, et après ça, ils re-back pour retourner top et commencer à pusher top. Et là, ce qui se passe, c'est que Fnatic, même s'ils vont pusher bot, ils n'ont plus la grosse wave qu'ils avaient avant, ils n'ont plus la facilité d'avoir la tour et plus la facilité de continuer jusqu'à la T2. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour voir les variabilités qu'on peut faire. Et la raison principale pourquoi ils ont eu besoin d'aller vraiment bot, c'est parce qu'ils ont allé faire le dragon qui les a vraiment fait perdre du temps. Sinon, ils auraient eu un meilleur tempo d'aller top directement plutôt que retourner bot et aller top. Avec la situation de dragon, je dirais que c'est vraiment intéressant de faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Merci de m'avoir regardé.